Et bonjour à vous tous c'est fouet de la panthère j'espère que vous allez bien moi ça va merveille et je vous en remercie Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo de mon nouveau débrief gaming Alors bien sûr cette vidéo sera un tuto comment rajouter des jeux sur le Neo Geo Arcade Stick Pro Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente sur le débrief gaming de cette console Que peut-être que je ferai une vidéo comment rajouter des jeux Et ben ce sera le cas juste après le jingle Alors avant de démarrer Je tiens à dédier cette vidéo avant tout à Rachel Arache Qui m'a fait une jolie image de profil pour ma chaîne YouTube Et aussi qui m'a fait un super jingle Je te remercie Big up à toi frérot ça fait plaisir N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Je vais vous mettre sa chaîne ci-dessous dans la description Il est passionné de gaming, de films, de séries, de mangas On a eu des échanges chaleureux Et à l'avenir dans ma chaîne On fera des lives, débats Tout ce qui concerne le concept de ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner A liker ses vidéos Il fait du bon contenu Ensuite à Hubdelor qui m'a montré le tuto C'est vrai que ça a été un peu compliqué au début Mais j'ai quand même réussi Et pour finir Je dédie une fois de plus cette vidéo A mon grand frère du gaming Ryussef Car oui c'était toi qui m'avais présenté la console Comme je l'ai dit au débrief gaming de cette console C'est toi qui me l'avais montré Et bien sûr le fait qu'on va rajouter des jeux dans cette console Il y aura de quoi prendre du plaisir à jouer Pour tous ceux qui sont passionnés dans le rétro gaming C'est parti ! Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit Mais le système pour ajouter des jeux Sur le Neo Geo Arcade Stick Pro S'appelle Illostik C'est le V1 3.1 Apparemment c'est la dernière version Alors j'ai eu de la chance Vu que c'est la dernière version Je n'ai pas eu les versions précédentes Bon ben c'était un mal pour un bien Bon je vous explique Le fait qu'il contient 14 fichiers Dont le premier fichier étant rare Alors vous allez faire extraire ici Sachant que je l'ai déjà fait Vous faites extraire ici Une fois que ça Pendant que ça va extraire Tous ces fichiers qui ne sont pas en WinRAR Ça va le suivre automatiquement Alors je vous le dis d'entrée Gardez beaucoup de mémoire dans votre ordinateur Parce que si vous n'avez pas assez de mémoire Et bien bon courage à vous Parce que ça prend beaucoup de mémoire Tous les émulateurs et tous les ROMs Que contient ce système Non seulement il va falloir beaucoup de mémoire Il va falloir être patient Parce que ça prend beaucoup de temps Ça prend à peu près entre 1h et 3h Ensuite une fois extrait Ça va vous donner ces fichiers En jaune Et tous ces fichiers Vous allez faire un copier-coller Via votre clé USB Bien sûr uniquement ce que j'ai sélectionné Tout ce qui est les dossiers En rare et tout Vous ne les sélectionnez pas Alors il y a 14 fichiers Comme je vous l'ai dit Ensuite une fois que le copier-coller Est effectué Et bien vous le retrouvez Dans la clé USB Alors je tiens à vous préciser En ce qui concerne pour la clé USB Grâce à Hub Delors Qui m'avait montré Quelle clé USB il faut faire Parce que comme je vous ai dit Au début ça a été difficile Parce que je n'avais pas la bonne clé USB Ce Neo Geo Arcade Stick Pro N'accepte pas tous les clés USB Je vous mettrai en lien dans la description Quelle clé USB il faut Ensuite une fois que c'est tout copié Vous mettez tous ces fichiers Que je vous ai sélectionné Ceux qui étaient sur le PC Bon Une fois que le copier-coller est fait Vous retirez votre clé USB En toute sécurité Et c'est parti pour le test Alors après avoir fait la manip Le copier-coller sur la clé USB La clé USB est branchée ici Alors Vous allez dans les paramètres Vous allez mettre Rétablir les paramètres d'usine Remettre tout à zéro Alors bon Vu que je l'ai déjà fait Ça va vous le remettre en anglais Ça va vous mettre Mise à niveau du système La mise à jour Vous faites la mise à niveau Ensuite Voilà une fois que c'est rallumé Ça va vous proposer deux menus Neo Geo ASP Le menu original Et ilo Stick L'émulateur ilo Stick Alors Voilà Alors voilà Ça vous propose plusieurs émulateurs Vous avez Neo Geo Neo Geo CD Neo Geo Pocket Color Capcom Play System CPS comme vous préférez Arcade Classique Brawler Shoot Them Up Genesis Mega Drive Super Nintendo Vous avez aussi Arcade Vous avez la Necture Brografix 16 Plus précisément La PC Engine version américaine Sega 32X Atari Lynx Game Boy Advance Playstation Bon je trouve que Je pense pas que ça serait puissant Moi je vous le dis d'entrée J'ai pas testé Ça m'intéresse pas Même de toute façon Même les jeux comme Sega 32X Ça et tout Mega Drive Super Nintendo Déjà je procède Déjà la Super Nintendo Mini J'ai rajouté des jeux Pareil pour la Mega Drive J'ai rajouté des jeux De Mega Drive Et de Mega 32X La Playstation J'ai déjà la Playstation Mini Moi je préfère plus Tout ce qui est Neo Geo En priorité Et les jeux d'arcade Parce que quand même Ça serait long Bon après comme il dit L'ami grand poney Mieux vaut jouer Au jeu qui nous plaît Que d'avoir tous les jeux Et au final On en jouera pas Bon Alors pour la Neo Geo Je vais vous sélectionner En premier La Neo Geo c'est prioritaire Voilà Regardez le chargement Et ben voilà Vous avez 181 jeux On peut dire que c'est le full set Alors 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 pour Alors pour changer Des King of Fighters Ça et tout Je vais vous choisir Un Shoot Them Up En plus regardez Vous pouvez choisir La version japonaise Asia Européenne Unibios Bon je vais vous choisir La version japonaise Allez c'est parti Ici bon dès maintenant je vais vous choisir un autre jeu voilà on quitte comme si on mettait reset alors je vais vous choisir un autre jeu alors bien sûr ce sera pas un jeu de combat tout ce qui est les fatal fury king of fighters comme je vous ai dit manière de changer parce qu'il n'y a pas eu que des jeux de fighting dans la neo geo alors je vais vous choisir le jeu magician lord qui est un jeu de type plateforme je l'avais testé sur la neo geo mini version internationale grâce à mon grand frère du gaming ri yousef et aussi il me semble que big up gaming tu as que c'était ton premier jeu sur neo geo à moins que je me trompe n'hésite pas à me corriger en tout cas big up à toi frérot on va tester la version européenne voilà une cercle ouais mais en fait c'est un metroidvania ça ressemble un peu j'ai peur du jeu commence bien ah ouais on peut se transformer c'est magnifique ça oui franchement il y avait tellement de jeux de néo geo c'est bien beau après tout ce qui est metal slug king of fighters fatal fury tout ce qui va avec mais le problème c'est que voilà il ya comme je vous ai dit il y avait tellement de jeux sur neo geo bon ben j'ai eu game over bon ben on va quitter le jeu alors je vous ai testé deux jeux de neo geo qui sont en dehors de king of fighters c'est des metal slug alors c'est simple pour quitter un système vous appuyez sur les paramètres vous allez dans game system et ensuite vous choisissez l'émulateur que vous voulez on va aller sur neo geo cd bon je vais pas trop tester de jeu parce que faut pas que la vidéo soit trop long alors vous avez les king of fighters meta slug world neo turf master ah ben il y en a des jeux il y a 21 jeux quand même sur neo geo cd alors vu qu'il y a beaucoup de jeux de fighting c'est c'est les samourai spirit les king of fighters les fatal fury je vais aller dans un autre émulateur alors je vais aller dans cap replay système pour voir qu'est ce qu'il ya d'intéressant alors nous avons déjà les shoot them up 1944 on car on 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 bon c'est vrai que je vous teste du shoot them up mais bon il n'y a pas que les jeux de combat allez bon mais j'ai perdu je vais vous choisir un autre jeu allez qu'est ce qu'il ya à qu'est ce qu'il ya alors il ya le beat them all alien versus predator déjà vous voyez bien que le décor c'est bien fait c'est capcom et tout franchement là apparemment 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 c'est la dernière version de hero stick et bien nous avons le jeu c'est un jeu de cadiac un dinosaure c'est un jeu de cadiac un dinosaure voilà le bruit des dinosaure quand on insère les pièces et cadiac un dinosaure c'est le jeu préféré des algériens car j'ai découvert ce jeu en algérie dans la salle d'arcade de momoh et en algérie on l'appelle le jeu de mustafa allez ça c'est un de mes jeux préférés dans les bits et molle c'est dans mon top 3 magnifique et bien franchement c'est fluide le temps de réponse franchement il ya rien à dire c'est magnifique il ya vraiment du plaisir à y jouer franchement en plus de ce jeu là j'ai toujours rêvé de l'avoir alors c'est vrai que je l'avais sur tablette android mais après la sensation via un stick arcade c'est vraiment différent quoi parce que si vous jouez avec un smartphone ou avec une tablette android c'est vraiment différent le tactile et ainsi qu'arcade voilà on se croirait même carrément dans une salle d'arcade et déjà même le personnage préféré des algériens c'est mustafa dans cadiac un dinosaure allez pour vous faire plaisir je vais battre le boss allez c'est bon le vélociraptor je m'en suis occupé allez on prend un hamburger il ya il ya Et non. Merci de me donner un coup de main. C'est gentil. Et voilà. La séquence de la victoire. Mustapha toujours enthousiaste. Allez. On va vous... Allez. Je vais vous changer de jeu. Allez. Pour vous faire plaisir. Je vais vous tester un Hyper Street Fighter 2. Avant de terminer cette vidéo de test. Bon. Alors moi je vous le dis. Pour les personnes qui ont joué pour la première fois Street Fighter 2 sur console. Sur arcade c'est différent. Allez c'est parti. Je me fais déglinguer. Ça commence bien. J'ai du mal. Ah. Enfin. Putain. J'ai eu du mal. Alors là je vous l'ai dit. C'est différent. Quand vous avez l'habitude de jouer à manette. Dans l'arcade c'est pas pareil les Street Fighter. Il y a eu. et mince bon bèvre et voilà c'était fouet de la panthère si ma vidéo de tuto et de test t'a plu et tu es un passionné de la Neo Geo et bien sûr tu as hâte de rajouter des jeux dans ce Neo Geo Arcade Stick Pro n'hésite pas à liker un petit pouce bleu partage cette vidéo et abonne toi à ma chaîne c'est vrai que je n'ai pas testé assez de jeux mais prenez ce malo pour un bien il y aura un live consacré sur cette console que ce soit sur les jeux originaux et sur les jeux rajoutés salut